Mais il est devenu comme un homme hébété, depuis que de tartuffes, on le voit entêté. Il l'appelle son frère, et l'aime dans son âme cent fois plus qu'il ne fait mère, fils, frère et femme. C'est de tous ses secrets l'unique confident, et de ses actions le directeur prudent, il le choix, il l'embrasse. Et pour une maîtresse, on ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse. À table, au plus haut bout, il veut qu'il soit assis. Avec joie, il l'y voit manger autant que si. Les bons morceaux de tout, il faut qu'on les lui cède. Et s'il vient à rôter, il lui dit, Dieu vous aide. Enfin, il en est faux. C'est son tout, son héros. Il l'admire à tout coup, le cite à tout propos. Ses moindres actions lui semblent des miracles, et tous les mots qu'il dit sont pour lui des oracles. Lui qui connaît sa dupe et qui veut en jouir par s'en dehors fardés, à l'art de l'éblouir. Son cagotisme en tire à toute heure des sommes, et prend droit de gloser sur tous, tant que nous sommes. Il n'est pas jusqu'au fa qui lui sert de garçon, qui ne se mêle aussi de nous faire le son. Il vient nous sermonner avec des yeux farouches, et jeter nos mouchoirs, notre rouge, et nos mouches. Le traître, l'autre jour, nous rompit de ses mains un mouchoir, qu'il trouva dans une fleur des saints, disant que nous mêlions par un crime effroyable, avec la sainteté, les parures du diable. Sous-titrage Société Radio-Canada